Et salut tout le monde ici Réa de retour sur Passive Exile pour la suite du leveling. Comme vous le voyez j'ai passé l'acte 2 et la moitié l'acte 3, mon stuff n'a pas beaucoup changé et je suis à un niveau de pouvoir porter le bâton dont j'ai besoin pour ma compétence principale mais je vais pas forcer c'est à dire que si je l'ai pas pile au niveau 33 ça peut attendre un peu. Surtout qu'actuellement je clean pas trop mal à mon goût. Je clean même relativement bien donc je ne vais pas m'en plaindre et je vais continuer ainsi. J'ai un peu plus expérimenté avec les fragments de mémoire, un truc que j'ai noté c'est que les fragments j'ai l'impression que leur niveau augmente au fur et à mesure que vous vous gagnez en niveau parce que là j'ai pas mal de fragments de mémoire et j'ai pas le souvenir d'avoir fait autant de zones à ce niveau là. Pareil ces zones là je les ai posées beaucoup plus tôt vous voyez et elles sont niveau 26 maintenant alors qu'elles étaient quelque chose comme niveau 14 quand je les ai posées donc il n'est pas possible de poser des fragments trop facile. Ils doivent s'adapter à votre niveau et probablement se caper en fonction de... enfin au delà d'un certain niveau je pense qu'ils montent pas plus que ça en difficulté et je pense qu'il y a que au niveau des maps en fait qu'ils arrêtent de s'ajuster. Je pense que durant tout le leveling ils s'ajustent. Ceci étant dit je pense qu'une fois dans les maps ils prennent le niveau de la map dans les quels vous l'avez vu. En tout cas ce serait ça que je pense qu'ils moins qu'ils servent de ça. Donc j'ai chopé un héros de pureté ce qui fait que j'ai des petites... j'ai des petits invoques en je tuer truc et c'est assez assez bonus. En plus c'est des dégâts supplémentaires. J'ai chopé Zelotry qui est une aura que j'utiliserai dans mon build final. Et entre temps depuis ce matin il y a eu la mage de pob qui m'a montré que j'ai au final beaucoup trop... enfin beaucoup trop... j'ai trop de chances de critiques donc il va falloir que je trouve un... il va falloir que je trouve une solution à ça en fait. A part que j'ajuste mon build pour retirer des chances de critiques vu que clairement je n'en ai pas besoin d'autant. Donc voilà il faudra que je regarde si j'ai moyen d'ajuster ça, enlever des chances de critique dont je n'ai pas besoin vu que je suis déjà capé pour prendre d'autres bonus plus intéressants. Je fais plus tous les fragments de mémoire maintenant que je passe, des fois je les fais, des fois je les fais pas. Actuellement vous voyez j'ai déjà tous les fragments du monde, ils sont assez diversifiés. Et comme ils gagnent un niveau en même temps que moi en fait, je me sens pas obligé de les renouveler. Et je sais pas si le fait de les faire avec Kavas remplace, remplace et remplace ou si je peux pas y obtenir ça. C'est l'occasion de tester à l'aigle. A tester on va voir ce qu'ils disent si je suis déjà full ou s'il interchange les... les fragments disponibles. Ça se voyait plus ou moins que ça c'était une ligne droite en fait selon comment la mémoire se dégrade. guide ? Y'a-ce que ça me l'a remplacé ? C'est assez du coup, Sambar et Roday-Chumper. Ça n'a pas l'air. En tout cas, je vais continuer de les faire, ne serait-ce que pour essayer de toutes les voir, avoir tous les textes dessus et le haut fait correspondant. Ça reste quand même intéressant. J'ai également trouvé une strongbox unique qui m'a droppé trois joyaux uniques. Qui malheureusement ne valait pas grand-chose. On suit le tapis. Dans ce setup-là, avec les rangs de bancs et tout, suivez le tapis. Ce sera le bon côté. Faire call, tiens. Je les fais rarement, eux. Ce qu'ils font quand même mal, habituellement. Mais là, j'ai largement le DPS pour. Bon, seulement, c'est la mana. Plus tard, j'aurai plus de choses pour régler mes problèmes de mana. Mais actuellement, le fait d'avoir deux euros à réserver me coûte cher. Forcément. Hop, comme vous le voyez, mon arbre est un peu avancé. Prêt pour le switch avec le bâton. Et j'ai une alerte au cas où il y a des bâtons de chip qui sont en vente. Et donc, je prends mes premiers steps dans la mort de la mort de la mort. Il y a deux ou trois gemmes que j'aurais pu acheter à Slidy entre-temps. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, je n'en avais pas besoin. Et je n'ai pas forcément les emplacements pour non plus. Je trouvais que mes slots de stuff, ils bougent beaucoup. Mais bientôt, il faudra certainement que je m'en préoccupe. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai également fait deux synthèses, je crois. Sur ces deux synthèses, je n'ai rien eu de bien. Essentiellement, ça m'a juste fait le offé du créer un objet synthétisé avec un implicite. Sachant qu'il faut également le faire avec deux implicites, ce qui est plutôt rare. Et avec trois implicites, ce qui est extrêmement rare. Ce qui est globalement la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des synthèses dès les objets bas niveau obtenus. Comme ça, j'augmente mes chances de réussir des synthèses avec deux ou trois affixes pour les offrir. Ce que je note, c'est que même avec deux links sous optimaux, Purifying Flame est tout à fait efficace. Certes, j'ai eu Action Perpetuum qui se compense un petit peu dans plein de dégâts fixes. Mais quand même, ça clime bien. Limite de quoi me faire regretter de ne pas avoir fait un build dessus. Commencé par celui-là déjà. Ah, elle est piété. Oh, ça se passe bien. Bien, la preuve est que ce setup de leveling fonctionne très bien. Alors, je trouve que j'ai même pas un arbre particulièrement optimisé pour tirer parti de tout ça. Ah, ça c'est la nouvelle Divina. Le nouveau sort de canaliser. C'est la nouvelle Divina. Ne fais rien de plus. Brassez-moi de quelque chose de mieux. Au revoir. Maintenant, Dumas, c'est malheureux que leur pieté... Hop, là je répondais à un message vite fait. Et je vérifie qu'il n'y a rien eu à voir. Hop, on est reparti. Les jardins donc. Hop, on est reparti. Je pense que l'acte 6 est tout à fait dans les cordes. Et il y a une carte de divination qui se droppe dans les maps ou dans une zone de l'acte 6. Qui me donne l'unité actuellement. Il n'a besoin que de 4. C'est pas forcément l'unité qui vaut très cher, ni une carte de divination très rare. Du coup, il me serait potentiellement possible, en fait, de la farme. Si j'éteins sur le cell phone, en tout cas, c'est certainement ce que je ferais. Je ne le suis pas, mais... Comme ça, je suis prêt à toute éventualité. Elle a clairement c'est par là parce que la perte de mémoire, on voyait clairement qu'elle arrivait de cette zone là. Et il n'y a qu'un endroit de sécurité, je peux l'imaginer. Donc c'était facile de deviner que c'était par là que fallait aller. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se remplacent au fur et à mesure quand on en acquiert d'autres. Peut-être qu'ils remplacent les plus anciens ou quelque chose du genre. Et j'ai eu donc l'occasion de constater en effet que Kavas, les fragments de mémoire qu'on parcourt, ce n'est pas que les siens. Probablement parce qu'il y en a clairement qui sont à Mervail, il y en a qui sont à Nico, je trouve qu'ils sont à d'autres personnages comme ça, emblématiques clairement. Et donc, le mystère s'épaissit. Les suspicions qu'il y avait avant, on va dire, sont toujours valables. Mais pour qu'il y ait des fragments d'oeuvre de plusieurs personnages qu'on connaît à côté de ça, l'explication est sans doute plus compliquée que ce qu'on pensait à l'origine. J'ai la prune. J'ai un niveau. Et le dernier. Je pense que, vu la facilité que j'ai actuellement, le premier labyrinthe ne devrait pas être trop dur. Si le premier labyrinthe n'est pas trop dur, la suite devrait aller également. Je le ferai sans doute au moment opportun. C'est-à-dire, pas maintenant, mais ici un ou deux niveaux. Peut-être avant l'acte 4. Certainement dans l'acte 5, c'est sûr. C'est plus parce qu'avec 600 PV, en fait, comme j'ai 0 bar de PV, vu que la base mobile n'est pas censée stacker PV, avec le côté survie, je suis un peu juste. De toute façon, souvent, un coup de 10 arrows pourrait me dézinguer. On n'a rien de temps. Par contre, tout ça, c'est gentil, mais j'aurais aimé avoir le TP des jardins. Vous allez me donner directement la bibliothèque, c'est-à-dire ? Ouais, alors c'est que le TP doit pas être. Je vais aller chercher vite fait, parce que ce sera un gain de temps. Ce sera un gain de temps ensuite. Ouais, l'itinéraire est un peu particulier. J'en ai sorti. Déjà, j'ai trouvé la prune assez rapidement, alors que c'est habituellement le truc qui me pose le plus de soucis. Ça ne passe pas. Oh, ça ne passe pas. On va aller voir vite fait Kavas s'il y a quelque chose, mais bon, oui. Je vois. Vous êtes ici, chercher l'amnésie, parce que vous pouvez les trouver uniquement dans les histoires que nous gardons derrière, quand Malachi et Holt causent notre déstruction. Dans cette dernière heure, je me déjeuner que les mots que j'ai écrit existent en quelque sorte de plus loin de moi. Elles se passent comme rêves, comme souvenirs ? Intéressant. Intéressant, intéressant. Intéressant, là, essentiellement, il se demande s'il est... C'est un personnage mort, clairement. Il se demande s'il est... Il persiste en tant que rêve ou en tant que mémoire. C'est peut-être sa personnalité originale, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, c'est un contemporain de Vole et de Malachi. Donc, de la chute. Du coup, pure curiosité. Stable Exchange. Est-ce qu'il est là ? Oui. Oui, donc, il se remplace. Les différentes mémoires se remplacent si jamais vous êtes full. Pas besoin d'utiliser celles qui ne vous intéressent pas. Si vous en cherchez une d'un type particulier. Je vais faire la quête de Sioza. Toujours. Il faut juste que je trouve la chandelle au plus vite. C'est pas vraiment parce que j'ai besoin des gemmes, même si ça me permettra de les acheter en cas de besoin. Parce que, de toute façon, au début d'acte 6, je peux en acheter encore plus. Je ne sais plus si celle-ci est dans la liste de celles qu'il faut compléter pour le offer. Ou dans le doute. Je fais quand même à mon habitus. C'est-à-dire que je fais toutes les quêtes et après, je suis tranquille. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un type particulier. Et voilà les deux pages manquantes. On va accéder un tout petit peu le processus. de cette façon. Faut-il que j'ai besoin de la chandelle ? Faut-il que j'ai besoin de la chandelle ? Ben, fortify, burning damage, blasphemy, mergillich, intensify. Je crois que c'est intensify que je voulais. Et ben, comme quoi, j'ai bien fait de faire cette quête. Faut-il que j'ai besoin de la chandelle ? 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 Pression supper... et à mon avis c'est pas qu'une impression hop les escaliers bien sûr l'escalier est au dernier endroit que je cherche donc 35 ça c'est gg le waypoint c'est très bon également et la zone suivante alors là je vais semblant aller prendre un peu d'énergie shield et de mana parce que c'est utile de manière générale la mana c'est cool ça m'aidera pas mal vu que je compte en avoir pas mal de réservés ou des bêtes, des bêtes pour aimer ou des bêtes pour aimer ou des bêtes pour aimer ou des bêtes pour aimer sans surprise ça pique un peu donc là j'en avais 2-3 au même endroit et une fois à court de mana c'était un peu plus délicat forcément rien de bien grave de toute façon il n'y a pas de pénalité à mourir avant d'avoir passé Kitava à 85 je n'en fais pas trop j'ai pas eu énormément de morts j'ai dû en avoir 2 ou 3 toujours plus depuis les boucles de leveling je suis normalement sur des situations comme ça justement pour pouvoir remporter une entrée de mon mémoire ok celle là on la connait et direct c'est en haut et à droite vu comment la mémoire s'érodait en fait voilà l'orpe qui est tombée tout à l'heure voilà l'orpe qui est tombée tout à l'heure alors une bête il y en a une là-haut juste à côté de l'unique voilà merci Einar celui-là habituellement il est embêtant qu'est-ce qui est manger cadavres il se régène voilà c'est bon c'est bon je ne devrais plus être très loin du sommet du coup voilà allez on va contre Dominus j'ai l'impression que ça s'est un peu changé j'ai l'impression que le haut a changé et qu'il y a des marches et tout qui a eu pas avant j'ai l'impression que c'est beau j'ai lancé j'ai lancé j'ai lancé je suis Ah il y a 2 minutes tout de même ! Non ! Mets ! Cette monde est une illusion ! Exactement, ce monde est une illusion ! C'est pas juste au niveau malin, mais sinon c'est tranquille ! C'est bien du coup les invoques du héros de pureté en fait, tant que... C'est pour ça que je les ai pris entre autres, ça et les dégâts physiques sur les sorts, du coup ça fonctionne. Mais du coup elle me protège bien en attendant que je chope de meilleures mécaniques. C'est bien sûr ! Je rentre juste un coup à la ville de l'acte 3 pour aller dans les dents. Le labyrinthe. Mais sinon... Et vous voyez ce que je disais sur les fragments de mémoire, ils ont pris du niveau, maintenant c'est plutôt... C'est plus 29 le niveau moyen. 3 fragments que l'on a mis en bas. Ces 3 fragments que l'on a mis en bas. C'est plus que l'on a mis en bas. Mais nous n'avons pas payé. Nous devons arrêter de travailler et demander de notre part. Finalement ! Tout ça... Des fois, on peut se le ramasser. Rah... Il m'aurait. Stable Alice 2. Ah, une fois que je fais un peu de clean, j'utilise des choses. J'admire essentiellement. Je n'ai pas de l'homme de pardon. Je n'ai pas de l'homme de pardon. Et on speed. Si je note, je commence à avoir des pièces intéressantes quand même. Faudrait que j'aille les utiliser vite fait. Si j'avais le courage. Surtout que ces trucs là sont difficiles à atteindre en fait, dû à leur orientation. Je devrais peut-être essayer. Je ne sais pas. 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 Ok, exactement. Ah, ça, c'est l'alerte d'application. Je t'attends. Je t'attends. jusqu'à la prochaine fois. Oui ? jusqu'à la prochaine fois. C'est sûr que ça rendra plus intéressant le fait d'identifier les objets rares sur un certain point. Puisque si vous identifiez un objet rare avec un bon modificateur ou deux verrouillés qui sont genre T1, bah derrière vous pouvez faire ce chaos spam pour espérer avoir ceux qui vous manquent. On va voir un ensemble plus intéressant dans la prochaine. Alors, hop, je regarde ce qu'il se passe ici sur les côtés. Maintenant, on peut... Voilà. En vrai, je peux aller dire bonjour à Isarro. Blablabla. Je vais quand même aller lui dire bonjour à Isarro. Il n'y a pas de danger à mourir... ...avant l'acte 6 donc... Je n'ai pas de raison de ne pas tester un peu. Et si ça me donne ma première ascendance plutôt prévue, je ne vais pas me plaindre. Je n'ai pas du tout regardé la carte mais bon, le labyrinthe, c'est toujours un peu la même chose. Une fois qu'on le connaît, il est quand même bien plus facile à parcourir. C'est QLD. Les gargouilles, euh... Il ne faut pas que je tue Isarro avant. Simplement. Je vois quels gargouilles il y a qui vont en premier. C'est ici. Il n'y a pas de danger. Ensuite, c'est Hakel. C'est là. Ça va, j'ai survécu quand même à un coup de Isarro. Même si derrière la régène n'est pas simple. Et l'avantage, c'est que là mon totem ou mes invoques ne font pas énormément de dégâts. Donc ça peut largement me permettre... D'attendre. Pour m'assurer que la mécanique soit entièrement disparue quand je le tue. C'est douloureux tout ça quand même. C'est là qu'on voit clairement que j'ai manque de clé. C'est là qu'on voit clairement que j'ai manque de clé. Pas embêté avec les coffres. Même si ça paye bien. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Pas le bon. Pas le bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, lequel est celui-là ? Les portails. Bon, eux au moins ils seront vulnérables dès le départ. Bon, en tuant ces trucs-là, je peux m'assurer d'avoir des squelettes pour aider autant qu'il n'y. C'est bon. Ok. Ah, c'est bon. Plus qu'ils arrivent. J'ai l'impression qu'ils ont changé certains de ces dublages sur certaines de ces lignes. C'est juste un homme. C'est une impression. Je sais, cette question PV, c'est un petit peu chaud à chaque fois quand il me met une patatouille. C'est bon. Il est bien avec 600 PV, 700 si on compte l'énergie shield. C'est pas grand chose. On va être mal, on va pas foncer immédiatement. Là, on voit donc que ça s'éteigne. Toutes les fléchettes là, j'aurais eu l'air mal. Je prends un peu mon temps histoire de faire avoir le plus. Et on est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis là. Et on a un peu le plus court de zone. Je prends... C'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis là. C'est parti ! On va chercher ailleurs. Genre là-haut par exemple, qu'est-ce qu'on a ? L'aspirant strike. Les pièges sont désactivés vu que c'est le premier labyrinthe. Et toutes les mécaniques sont off donc j'ai juste à le finir. C'est parti ! C'est assez sympa, c'est le bonnet. C'est parti ! Où est-ce que je veux le sol consacré d'abord ? Je pense que le sol consacré est plus important. Ça dit, le sol consacré, c'est pas si incroyable en fait. Si, c'est bien, mais enfin, comparé aux chances de critique et aux multiplicateurs de critique, etc. Le critique d'abord. Et un labyrinthe. Je suis désolé, Dieu. Dieu, nous devons l'appeler de ne pas abuser vos créations. Je vais sortir. Je vais partir. Tu es libre maintenant Vaughn. Vas-y avec Dieu. Et 4% de la mana en tant qu'un shield supplémentaire. Ça, je reprends la recette. Je suis tellement tard. C'est drôle. C'est drôle. J'en ai deux à trouver mine de rien. Faut pas être simple. Et c'est farici heureusement. Et voilà. Terrain de résidence, sympa. Je pense que je vais essayer de couper cette vidéo à une heure et plutôt que de m'engager dans les mines qui sont un petit peu longues. Je vais profiter de la situation et passer 10 dernières minutes dans les mémoires. Ça me semble à comprit. Ça me semble à comprit. Ça me semble à comprit. Oui ? Comme ça Nico. Il est également débloqué. Est-ce que je peux l'envoyer dans la... Il doit déjà y être moi. Ouais. Ouais. Bye bye. Acte avec care. Caos, ice, flame, stone, lightning, abyssal, cry. Je crois que le... L'ice... Je crois que le flame est meilleur. Je crois que j'en ai pas pris en fait. Du coup le flame est meilleur parce qu'actuellement j'ai pas besoin de critique en plus en fait. Et c'est des dommages supplémentaires. Et j'ai oublié d'aller parler à Tassouni juste pour avoir une note de la quête en fait. C'est pas que je me souviens pas qu'il y ait la quête mais comme ça j'ai une petite note sur le côté pour me dire ah oui y'a ça à faire. Prends-toi. Pour l'esprit de des shreds vu que c'est un point de compétence donc quand même. On va y penser quoi. Là-dessus donc Kavas. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aller chercher. Y'a ça qui contient un modificateur de mémoire. Si je veux booster mes... Moi ici j'ai des armes, ici j'ai des armures. Les armes ça pourrait être bien ça se trouve y'a des uniques dessus. Là j'ai des objets d'essence et là j'ai des... un modificateur de mémoire. Et là j'ai un modificateur de mémoire. Alors supposons... Que... Je suis obligé de faire ça parce qu'en fait là ces deux-là je peux pas passer entre les deux. Donc je suis obligé d'aller voir un petit peu celle-là. Et éventuellement celle-là ensuite par d'autres moyens. Et déjà on va tester ça hein. Donc vous voyez par contre qu'il faut... Il faut aller y aller pour toucher au stabilisateur de mémoire pour poser les cartes. C'est pour ça qu'on peut pas les poser à distance. Et en plus je suis sur une qui va se dégrader. Je peux pas aller le voir maintenant. Je vais voir dans quelques secondes. Ah c'est pas par là. Moi que c'était par là. Ah peut-être. On va être cuit, 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 cuit. Je vais réessayer mais à mon avis... Le chemin il devait être là-haut. J'ai du le rater. On va faire ça. Comme ça tout ça drop au sol me rejoint. Ce qui me permet de le ramasser. J'arrivais pas à cliquer dessus. Et je vais voir vite fait le truc qui a pop et qui a déjà été vendu. Comme ça ça ne m'intéressait pas. Heureusement. Retour en exclui s'il vous plaît. C'est sympa cette ceinture. Oh. Bon ami. Je vais ajouter un filtre. Sur mon objet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si jamais il y en a qui apparaissent, là j'aurai un bip. Hop. Donc nous disions. Une 10 decade. Donc essentiellement ça veut dire qu'elle va disparaître. C'est à dire surtout que je peux direct l'enlever comme ça pour essayer de mettre autre chose à la place. Par exemple celle-ci ou celle-ci. La résidence a l'air sympa vous voyez. Un truc que j'aimerais bien voir là. Comme du coup c'est planifié je peux juste hop cliquer sur le stabilisateur. Et rentrer. Je ne sais pas en l'occurrence pour les trajets les plus longs comment faire. Peut-être qu'il faut poser un trajet entier. Le parcourir une fois sur toute sa longueur. Pour le... Pour ouvrir vraiment les maps. Et les poser dans les stabilisateurs. Comme ça derrière vous pouvez en refaire d'autres. Et en obtenir d'autres fragments auprès de Kavas. Pour ensuite rallonger le trajet. Je pense que c'est ça la problématique en fait. Parce qu'au bout d'un moment. Vous n'allez pas avoir assez de fragments en réserve. Dans votre inventaire pour faire un trajet complet depuis le nexus jusqu'au bord de la map. Et vous n'avez... Vous ne pouvez pas commencer depuis ailleurs que le milieu en fait. Alors vous ne pouvez pas commencer depuis ailleurs que le memory nexus. Donc si il y a des maps qui se trouvent par là en fait. Ca se trouve avec les fragments où vous avez là. Vous n'aurez pas de quoi tracer un chemin jusque là-bas. Il faudra genre tracer la moitié du chemin. La parcourir. Profiter du fait qu'on puisse parcourir plusieurs fois chaque fragment. Pour ensuite une fois le trajet parcouru on retourne au nexus. On sort. On va chercher d'autres fragments en faisant des trucs de Kavas. Et ensuite on les pose et on fait le trajet complet. Je pense qu'il y aura un peu de ça pour les trajets plus longs. Ou pour aller chercher des morceaux si vous ne les avez pas. Tout en posant ceux qui sont déjà utiles. Je ne vais pas invoquer le golem de feu. J'aurais dû puisqu'après tout. Ce n'est pas une perte. Il y a ce pic ici. C'est une essence aussi ils avaient me dire mais... Alors voilà c'est ça aussi. Ce n'est pas. C'est là, il y a toutes les charges du monde sur cette bestiole. Ces rayons sont posés super mal. Bon, alors du coup allons-y. Là, j'ai déjà posé la mémoire. Je peux continuer. Donc là, pour rappel, je dois aller vers le bas. On voit clairement que je suis un peu plus juste en grand moment. En solidité, hein. Ça picote. Donc, certains ennemis. C'est normal, c'est pas un build qui va être très solide pour l'instant. Allons-y. Donc là, ensuite, je dois aller vers le haut. Voilà, ce qui me connecte à une récompense pour m'avancer. L'avantage, d'ailleurs, également, c'est que vous voyez, ça, on peut le parcourir qu'une fois. Des fois, on peut le parcourir deux. Du coup, on peut aller chercher deux fois la récompense. C'est juste qu'il faut faire deux fois le chemin et que des fois, du coup, il faut reposer des mémoires sur le trajet parce qu'elles sont décomposées. Mais sinon, une fois que vous l'avez fait, eh bien, elle disparaît. Et là, l'avantage, c'est que si elle disparaît, je pourrais virer celle-ci, mettre un truc en ligne droite. En virant celle-ci, éventuellement, si j'ai pas de truc en transe à section. Mettre une ligne droite et ensuite mettre un tournant pour accéder à ça. Je pourrais ruser quelques poux pour éviter d'avoir à le contourner. On va en le chercher en premier, tout simplement. Pareil, une fois de plus, on va cligner un peu. Il n'y a pas vraiment de danger actuellement. Et des fois, on tombe sur ça, par exemple. Un arcaniste. Il vaudra la peine d'être herold dès que j'aurai un peu fait le ménage autour. Ouais, clairement. Voilà, plus de quantité. Pas mieux que rien. Pas besoin d'y investir beaucoup et comme ça, je vais périr. Alors, coffre d'armes. Donc, decay starts on interaction, je rappelle. C'est-à-dire que là, j'ai une tentative. Et si jamais ça foire, c'est cuicui. Et de ce que je vois là, il faut vraiment que j'avance en ligne droite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge sur les côtés de la carte. Pourquoi est-ce que je suis venu ici ? Pour voir si les coffres spéciaux avaient de l'unique. Parce que s'ils ont des armes uniques, il y a des chances qu'ils aient les armes dont j'ai besoin, même si c'est peu possible. Rien du tout. Donc ça, en fait, je n'avais pas eu la dernière fois, mais j'ai eu le temps de dire entre-temps. Essentiellement, c'est pour accélérer la décomposition de la map une fois de plus. Mais depuis le milieu. Je fais ça et hop. Tout ce qui est tombé ailleurs sur la carte est ramené ici. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à aller au Nexus. Et si je vais sur ma carte, Decade, je ne peux pas la virer, mais elle va disparaître d'ici un tour ou deux. Je me suis libéré quatre autres zones. Ici, j'ai tout un chemin qui est encore praticable une fois, en tout cas à cet endroit-là. Et donc, je pourrais me servir pour aller chercher d'autres trucs. Là, je vois des modificateurs de mémoire. Plein de modificateurs de mémoire, décidément. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez courant. En même temps, ça booste toutes les mémoires. Donc, c'est généralement, je pense, rentable. On verra bien quand je passerai dessus. En tout cas, moi, je vais m'arrêter d'ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je continuerai certainement le leveling une fois de plus hors caméra. et je vous retrouverai d'ici quelques actes dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.